Rêve la bulle, l'Europe c'est de la bombe Rêve la bulle, l'Europe c'est de la bombe Rêve la bulle, l'Europe c'est de la bombe Rêve la bulle, l'Europe c'est le paradis, encore plus que le paradis On va partir à la découverte des expats sur l'esplanade du Parlement européen et Place du Luxembourg où ils se retrouvent tous les jeux d'histoire pour un drink. Allons-y. Ce quartier ici, c'était un quartier des artistes, et après l'Union Européenne est venue, quelques bâtiments ont été détruits, et on a maintenant tous les grands bâtiments de l'Union Européenne, le Parlement Européen, la Commission, le Conseil, et lié à ça, on a beaucoup d'expats. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas assez d'intégration entre les expats et les belges. Par exemple, on ne voit que des expats, et les belges ne viennent jamais ici, ils ne connaissent pas de tous les quartiers. C'est une ville où il faut prendre du temps pour la connaître, c'est un peu un kinder surprise, j'aime bien dire ça, parce qu'au départ, moi qui suis parisienne, ça a été un peu compliqué de quitter Paris, mais en fait, quand on fait l'effort d'essayer de sortir, il y a plein de parcs, c'est très vert, il y a vraiment moyen de découvrir des choses sympas, mais il faut se donner les moyens. Moi, ce matin, j'ai pris le métro en heure de pointe, j'ai dû attendre 7 minutes, voilà, enfin, quand on est pressé le matin, déjà qu'en plus, la station, là, on doit marcher 10 minutes pour y arriver, donc déjà, le métro, ce serait une bonne idée. Alors, mon ancien quartier, là, je viens de déménager, mais au Sablon, il y a une petite terrasse qui s'appelle l'arrière-pays, et c'est vraiment, enfin, c'est... on a l'impression d'être ailleurs, dans un petit village, petite rue pavée, et le restaurant, pas cher, très sympa, les gens sont toujours hyper sympas, donc voilà, je vous conseille vivement d'aller à l'arrière-pays. Le expat, ou l'expat, ça n'existe pas. Tu as des gens des 28 pays de l'Union Européenne, mais tu as aussi des Azerbaïdjanais, Ouzbé, Chinois, Japonais, Taïwanais, et ce sont des gens assez différents. Tu as des stagiaires. En ce moment, je crois, à chaque moment, tu as quelques 3 000 stagiaires ici, dans les institutions et dans les bureaux qui sont liés à l'Europe. Tu as des assistants, tu as des chefs, tu as des demi-chefs, ça veut dire, tu as des gens qui habitent dans l'est de Bruxelles, ou Hucle, ou Rôde-Saint-Genèse, et tu as beaucoup de monde qui préfèrent Excel, Saint-Gilles, Etabec. Tu as d'autres qui adorent Molenbeek ou Saint-Jos, qui vivent là-bas aussi. C'est assez divers, mais il y a une certaine tendance des expatriés qu'ils adorent de rencontrer des vrais Belges, ou des Belges d'autres origines. Crèvent les boules, l'Europe c'est de la bombe ! Après cette petite découverte de l'esplanade du Parlement européen, nous allons nous diriger Place du Luxembourg, où tous les expats se réunissent le jeudi pour partager un verre. On y va ? C'est l'endroit où tout le monde sort après une journée difficile de justement le Parlement. C'est les drinks du Friday, mais juste avant, un jour avant, c'est un moyen aussi de rencontrer d'autres gens. La bière n'est pas chère, 5 euros les deux pintes ! C'est fort multiculturel, on rencontre des gens de tous horizons, surtout ici, à la place du Luxembourg. C'est plus d'informations, je trouve. Il n'y a pas assez de personnes qui t'expliquent vraiment ce qu'on fait ici, pour moi. Moi je vis sur Bruxelles depuis pas longtemps, mais moi c'est vraiment de bouche à oreille qu'on m'a expliqué, oui là tu dois faire ça, là-bas c'est comme ça. J'aime bien Bruxelles, moi je viens de Londres, je suis portugais, mais j'habitais la plupart de ma vie à Londres. Londres c'est un endroit très multiculturel, et moi je vois que Bruxelles c'est pareil, c'est presque la même chose, et moi je l'aime bien. Parce qu'ici il y a toutes les nationalités du monde entier, je pense, et puis voilà, on aime bien boire un verre et discuter un peu quand tout fait bon. Nous préparons aussi de législation, nous avons des réunions au Conseil, à la Commission européenne, donc nous parlons avec les gens qui décident, et nous préparons aussi les initiatives pour la Belgique. Donc nous avons une position forte de la Belgique, et quand nous avons des réunions avec les gens de la Commission du Conseil, nous disons, nous Belgique pense qu'il faut faire ça, ça et ça. Donc c'est vraiment dans l'intérêt des citoyens belges. Moi j'ai commencé des études en sciences politiques, voulant devenir journaliste à la base, et je me suis retrouvé dans la bulle européenne un peu par hasard, parce qu'un cours m'avait bien plu à mon université, et puis j'ai poursuivi mes études là-dedans, et c'est un domaine qui m'a vraiment intéressé, je pense que c'est très vivant, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de monde à rencontrer, et moi on est un peu de la génération Erasmus, c'est un programme d'échange entre étudiants, entre universités au niveau européen, donc moi par exemple je suis parti six mois en Hongrie pour suivre mes études, et on rencontre des autres personnes européennes qui ont les mêmes intérêts que vous, et ça forge très fort le sentiment européen, on va dire. La première chose qui est importante, c'est d'être en contact avec les différentes communautés, les expatriés, les chercheurs d'emploi, les différentes sources des Belges qui habitent ici, et des côtés, ça c'est la chose la plus importante. Crève les boules, l'Europe c'est de la bombe. C'est l'ambiance, il y a plus de jeunes ici, il y a plus d'opportunités de connaître de nouvelles personnes, mais ouais, c'est ça ce que j'aime, et c'est pour ça que je suis là. Je crois que le quartier européen dans lequel on est en ce moment, c'est très... On ne peut pas appeler ça la Belgique, c'est un monde à part, où il y a énormément de nationalités, on entend parler espagnol, français, anglais, plein de langues différentes, et niveau intégration, je pense que ça se déroule très bien, puisque c'est une bulle qu'on connaît, c'est une bulle européenne, où les gens se côtoient et les gens savent très bien qu'on est dans un monde avec plein de nationalités différentes, et ça apporte une richesse, c'est pas tellement difficile de s'intégrer, mais Bruxelles est une ville qui vit de ses expatriés. Honnêtement, c'est magnifique ici d'être avec d'autres jeunes d'Allemande, de France, et ils sont de tous pays d'Europe, donc je pense que ça c'est un projet magnifique. Bruxelles a une culture très intéressante, alors moi, j'aimerais bien connaître des Bruxellois. Il y a huit ou neuf ans, la télévision allemande CTF m'a demandé, Franck, on va faire une reportage sur cette merveilleuse place Luxembourg ici, on a fait, et là, moi j'étais avec un microphone, j'ai demandé des gens, pourquoi vous êtes ici, pourquoi, pourquoi, et les réponses étaient toujours, ouh, pour rencontrer quelqu'un, pour boire avec quelqu'un, chouette. Et là, je me tournais envers le camarade avec le microphone, j'ai dit, bonjour, spectateur en Allemagne. C'est la place Luxembourg, mais les jeudis, c'est la square pour flirter, pour draguer. Et ça, c'est devenu une sorte de self-fulfilling prophecy, c'était quelque chose qui est devenu, surtout au début pour les Allemands, mais après pour tous les Européens, et maintenant, il y a un jeudi, quand il ne pleut pas, il y a 1200 personnes ici. Restez tuned sur Al Mouetlin pour un nouveau numéro de Crève la Bulle, hop, c'est de la bombe ! N'hésitez pas à commenter et envoyer vos suggestions sur Facebook et Twitter, hashtag Crève la Bulle. Merci.